Salut les amis, et on est devant le Wells Fargo Center, là où joue Philadelphie Sixers ! Qui en sont ici ce soir les Pelicans ! Et on est arrivés à Philadelphie sous, pas des trombes d'eau mais presque On a mis 8h, on est parti de New York, il est à 13h30 et on a mis 3 bonnes heures pour arriver jusqu'à Philadelphie Alors c'est bien pratique, c'est un petit peu cher pour se garer mais c'est bien pratique, on est vraiment accolé à ça Et on a pas fait le voyage tout seul, on a des invités surprises ! On est venus avec Emric ! Salut ! Salut la très chère et ses enfants, Winona et Joshua avec qui on va aller voir le match On va aller découvrir cette salle, alors eux la connaissent donc c'est un peu de la triche Mais par contre nous on va tout découvrir ce soir et on espère voir un super match ! Let's go ! On va se retrouver à l'intérieur ! Let's go ! Très joli salle encore, il n'y a pas trop de monde ! On s'est garés vers nos amis des camions ! Voilà j'ai verre ! On attend Gigi ! Qui est toujours le dernier ! Que voisin ! Le match d'ici lle-on, la date de la marque de l'hiver ! Le match d'auteur de l'hiver ! La marque de l'hiver ! Mon match d'auteur de l'hiver ! C'est bon ! Allez ça y est ! Nous voilà rentrés dans le Wells Fargo ! L'entrée est ici ! Bien Tanzuel ! Beaucoup d'écrans publicitaires, petite boutique, superbe sapin de Noël et donc là on est aux kids pour les enfants. Il y a déjà un peu plus de choses pour les enfants par rapport à ce qu'on a pu voir à Boston. Là en l'occurrence ce n'est pas un jeu de basket, c'est un jeu de hockey. C'est joli hein ? 90% de la salle là pour l'instant c'est une identité basket à tous les points de vue donc ça c'est cool. On m'aura pas de soif au vu du nombre de bars qu'il y a par ici. Incroyable ! Il y a alors des bars énormissimes. Très très bonne ambiance. Je vais poser la piscette, je me suis un petit peu perdue. Je ne sais même pas quel numéro de place on est. Allez, ça va le faire. Allez, c'est parti, on découvre la salle. Très jolie salle. Musique Il y a Jésus qui s'entraîne sur si jamais il passe à la caméra. Musique Alors le petit point siège comme à mon habitude, donc très bien, très très bien, on est bien assis, on a le petit porte-gobelet, ça me va. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Pourtant, on ne peut pas considérer que DJ Reddy, qui est un dieu vivant du basket, c'est un excellent joueur, mais par contre a toujours mouillé le maillot, et à être respectueux de ses couleurs pendant de nombreuses années, ça apporte le respect du public. On est obligé de lui donner un peu de sneakers Parce qu'il n'est pas assez gros en fait pour que le siège tienne correctement Donc il a le siège qui se ferme sur lui bichette Ellen ! Un petit résumé de la mise en fait ils n'ont pas regardé le match Ben Simons fait un très gros match Ben Simons fait un très très gros match 16 points je n'appelle pas ça un gros match quand même Kiki On vient d'attaquer simplement le troisième quart C'est vrai On va zapper le résumé de la mise en C'est pas la peine On laisse tomber Alors ce qui est hallucinant C'est qu'en fait tous les gens du public ont forcément un maillot ou un accessoire des Sixers Impressionnant Donc toute la salle est aux couleurs de NB en famille Hélène Cabraquet Je ne sais pas pourquoi Je salue hein On a fini ce match C'est une petite touche américaine Avec un bon McDo Rien de tel Et on vous souhaite de tout notre coeur Une belle et heureuse année 2020 On espère que la première partie de notre aventure vous a plu en maximum Alors dites nous en commentaire Quelles sont vos résolutions pour cette nouvelle année ? Les nôtres C'est de pouvoir suivre nos rêves Et que vous puissiez continuer à les vivre avec nous Et on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures Une année En famille Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501